Pourriez-vous, Daniela Ferrière, ouvrir la boîte qui se trouve juste devant vous ? Je vous ai préparé une petite surprise. Oui ? Ah bon ? Regardez, qu'est-ce que c'est que ça, Daniela Ferrière ? Eh bien ça, c'est une Remington. Une machine à écrire. C'est une machine à écrire, Underwood. Alors il faut expliquer une chose aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, c'est que les livres de Daniela Ferrière ont été écrits tapés à la machine à un seul doigt. Sur une Remington 22. On n'a pas trouvé de Remington 22, je suis désolé. Oui, mais c'est à peu près ça. Mais c'est à peu près ça. Ça ressemblait absolument, je l'aurais pris pour une Underwood, c'est bon aussi. Eh bien voilà. Et exactement cette petite machine que j'ai achetée, 50 dollars, au coin de la rue, parce que je ne voulais pas écrire avec la main. Je trouvais que la main gardait la mémoire littéraire. Oui, mais il ne faut pas. Il ne faut pas que la mémoire littéraire soit là ? Non, pas du tout, pas du tout. Proust a raison, il est couché dans son lit, les affaires vont bien. Moi je suis un jeune ouvrier à Montréal, je voulais écrire à la machine. C'est quelque chose qui symbolise l'Amérique. L'Amérique a été construite d'une certaine manière par cette machine. Donc pour écrire comme Bukowski, comme Miller, comme Hemingway, tous ces écrivains que j'aimais, donc il me fallait quelque chose qui me distancie des influences littéraires, d'une façon d'écrire un peu, je ne sais pas, qui ne m'allait pas. Alors vous avez trouvé la machine. Et puis là... Et vous écrivez tout le... Là aujourd'hui, vous ne tapez plus à un doigt quand même. Je tape toujours avec un seul doigt. Ah bon ? Alors vous avez remarqué une chose ? Oui. Regardez, sur la machine, il y a les questions de la machine à écrire. Ah, la machine à écrire, il pose des questions. Voilà. C'est des questions qu'évidemment, moi jamais j'aurais osé vous poser, Danny Laferrière, mais la machine l'a fait. J'aimerais bien que vous lisiez les questions et éventuellement que vous me donniez les réponses. Absolument. Alors, comment expliques-tu qu'en musique, même dans le diaz, une blanche vaut deux noirs ? Je ne m'explique pas ça. C'est la machine. Je ne m'explique pas ça. Je trouve tout à fait étonnante une telle idée. Mais si elle se retrouve, c'est-à-dire la blanche et les deux noirs, dans mon lit, je ne dirais pas non. Tu ne m'as jamais dit, tu es plutôt série noire ou collection blanche ? Ah mais la machine, elle pose des questions très directes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je voudrais bien, collection blanche, ça doit faire référence. à Gallimard, ça la fabuleuse. Oui, et puis à ce qu'on appelle aussi la littérature blanche, la littérature un petit peu dite de qualité, presque élitiste, sérieuse en tout cas. Sérieuse et puis série noire, c'est plutôt populaire, pour l'art et tout ça. Vous êtes les deux en réalité. Oui, oui, j'aimerais bien être les deux, c'est-à-dire me présenter d'abord comme une série noire et laisser aux lecteurs de deviner aussi que je suis travaillé par toute la littérature. Ça n'allère de rien cette question, mais en réalité, ça reprend exactement le thème sous-jacent de ce livre, c'est-à-dire l'identité, l'identité de la littérature comme l'identité de l'être humain. Oui. Ce sont des cases dans lesquelles on veut nous enfermer. Oui, tout à fait, je préfère me cacher, et c'est tout à fait vrai, c'est pour cela. Si j'avais donné un titre plus littéraire à mon premier livre, je pense qu'on aurait eu une lecture différente. On aurait vu tous ces livres dont je parle, dans ce livre-là, on aurait vu toute cette musique, ce jazz, et là, en disant comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, il y a un côté fanien, une nonchalance, il y a une sexualité. C'est direct, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est direct, c'est américain. C'est américain. C'est américain. Et j'aime bien ce côté-là. J'aime bien une littérature cachée. Alors ça, c'était pour les questions de la machine à écrire. Il y en a d'autres, mais je vous laisse y réfléchir pour un petit peu plus tard. Il y a une chose qui me frappe aussi, Dany Laferrière, dans ce livre, et c'est pour ça que c'est important de relire les premiers romans d'un écrivain comme ça, des années plus tard. C'est ce que vous avez rajouté. Et vous écrivez à un moment, page 328, « Je rêve d'écrire un livre qui pose les questions sales, pas les questions que l'on pose dans les salons et presque dans les émissions littéraires. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, les questions sales ? » Ça reste toujours à peu près les mêmes. Les questions qui font rougir, mais pas parce que ça parle de sexualité. Les questions que les enfants posent, et tout simplement, les questions interdites, elles viennent tout naturellement. Elles ne sont pas complexes, ces questions-là. Et c'est tout simplement qu'elles viennent naturellement. On les interdit parce qu'on ne veut froisser personne. – On invente des mythes, c'est ça ? On crée ces fameuses mythologies. On ne peut pas parler directement du racisme, on invente des termes politiquement corrects, pour ne pas dire noir, on dit africain-américain, c'est ça ? – Oui, oui, tout à fait. – Par exemple ? – Tout à fait, je suis contre, je suis contre africain-américain. Je crois que dès que vous avez deux mots qui disent votre essence, c'est que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas deux mots. Deux mots, c'est qu'on essaie de cacher quelque chose, on essaie de noyer le poisson. – Donc on ne dit pas écrivain haïtien, ni écrivain québécois, ni même écrivain français, on dit Daniela Ferrière est un écrivain. – Voilà. – Un seul mot. – Oui, un écrivain. – Est-ce que je peux rajouter un deuxième mot ? – Non. – Bon, je le fais quand même. – Oui. – Daniela Ferrière est un bon écrivain. – Oui, merci, merci, c'est cela. – Voilà, mythologie américaine de Daniela Ferrière.